Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Julien, voilà ici c'est moi. J'ai 29 ans et j'habite dans un sympathique village du sud de la France. Bon, je pourrais continuer à vous raconter ma vie mais je vais en venir au fait. Je suis un gros fan de basket, sport que je pratique depuis plus de 20 ans et j'ai toujours aimé le filmer, notamment son côté urbain avec le basket de rue. Quand les basketeurs jouent dehors, les règles sont simples, tu organises ton équipe sur place, tu joues ton match et si tu perds, tu sors. Il n'y a pas d'arbitre ni de table de marque. Le playground. C'est le lieu où se déroule ce genre de rencontres et avec mon pote Max, armé de nos caméras, nous avons décidé de faire le tour de France afin de voir ce que ça donne dans cette grosse ville de province. Nous avons donc rencontré les joueurs sur place, nous les avons filmés en train de jouer et nous avons sélectionné le meilleur. Je vous propose donc de nous suivre dans notre aventure et de vous faire votre propre avis sur les playgrounds de France. Ok, c'est parti, on est le 27 mai, il est 11h du matin, on est à Montpellier, il fait beau. 3000 bornes à faire pour faire le tour de la France en espérant que le temps soit clément. C'est parti. Yeah, c'est ça au casque, je passe un gros big up à tous les amoureux de streetball en France. Peace. Jacques Alingué de la JDA Dijon, le retour du streetball avec le projet Playground. Tu sais, le Playground, c'est un de ces endroits où tu verras des gens d'origine et de religion différentes se mélanger. Il faut garder ça. Yo, yo, c'est le book div, on le carry. Je place une pour tous les amoureux du streetball. Thier, Max. Salut à tous, c'est Yann Maimi de Washington Wizards. J'aimerais passer un gros 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 big up à tous les mecs du projet Playground. C'est Lyon, c'est le passage de la JDA Dijon. J'ai vu des joueurs très fort. Les gars, ils arrivent à 14h et ils vont être à 20h. La meilleure ville pour le streetball en France, je dirais Strasbourg. On a tous les gars, les balleurs de la scénale Strasbourg. La meilleure ville pour le streetball en France, c'est Lille. Venez. Il y a du basket, ça n'a plus de basket ici. Ça a toujours été trossé ou ça jouait ? La meilleure ville, c'est barri. Je crois que c'est le terrain le plus beau que j'ai vu de tout le tour. Ça vient de la France, je vais nous faire peur dans les provinces. C'est chez moi et ça a bien représenté. Ça a vraiment un délire de rue. Si on était vraiment dans l'esprit streetball, et que dehors, je pouvais faire ce genre de truc là. Arrivés sur Lyon, Donc on avait choisi le parc Blandin. Les gens nous ont dit oui, place de l'Europe. Ils nous ont dit Paris, machin. Que des trucs différents. Ils se sont battus. Il y a eu un gros débat sur Facebook en fait. Et après, on m'envoie une photo du parc Blandin. C'était le plus beau terrain. J'ai dit, celui-là il est neutre, donc on va aller sur ce terrain-là. Parce qu'il n'a pas d'histoire en fait. Et là, il y a un gros festival, on n'était pas au courant. Et en plus, sur ce festival, il y avait un tournoi de basket. Donc les gens, quand j'arrive, ils disent Ouais, énorme, tu vois, t'as installé un terrain et tout, gros tournoi. C'est énorme et tout. Je dis, non, non, nous on est au fond, tu vois. On est allé au terrain, on a commencé la session. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Et clou de l'histoire, c'est qu'on s'est fait virer par la police du parc. Genre, ils ont évacué le parc à cause d'une alerte météo. Donc on y est retourné par la suite. Et là, il faisait grand soleil comme là. Et franchement, ça s'est super bien passé. Il y avait du monde, du niveau ça allait. Et du soleil tout le temps. On a pu faire des belles images. Donc Lyon, ouais, c'était vraiment pas mal. Moi, je dirais que c'est Lyon, forcément. C'est Lyon, parce que moi, c'est ce que je connais. Après, Lyon, voilà, c'est ma ville. Je connais les gars. Je sais qu'il y a un sacré potentiel. Je te dirais Jean Massé, Belle Combe. Après, Jean Massé, à un moment, ça a donné aussi beaucoup. Là-bas, c'est les vieux et ça joue dur. Il y a beaucoup de gens qui jouaient là-bas. Des anciens. À Jean Massé, ça joue 5-5. Comparé à la semaine, c'est tout 3-3, 4-4. Et ouais, par contre, là, il y a beaucoup de gagne. C'est plutôt la place de l'Europe, c'est plutôt pas mal. L'année dernière, ça jouait vraiment beaucoup à la place de l'Europe. Généralement, c'était tous les joueurs qui étaient, toi, les cas des France, les élimines de France, les joueurs qui étaient un petit peu sur les championnats de France jeunes. 15 ans, 20 ans en arrière, c'était la place de l'Europe. Et Paris, où ça jouait énormément. Il y avait un terrain, on a appelé le terrain Nike. C'est un terrain central avec des petits défilés en fer à l'époque. Si tu avais eu une gagne, pareil, si tu passes ta game, c'est fini. 12 terrains. Après, tu as 8 terrains où les paniers sont comme ça, le sol, c'est du truc rouge, tu tombes. Enfin, voilà. Je dirais Blandon. Blandon, parce qu'en ce moment, c'est le Playground en croissance, on va dire. Après, il y a Blandon qui est en train, petit à petit, d'y avoir du monde. Ce n'est pas du tarmac bien dur et tout. On se donne tous rendez-vous, soit avant c'était à Vez, tout le monde va jouer un peu partout, tu vois. Il n'y a pas vraiment une Playground où tout le monde y va tout le temps. Sauf que maintenant, c'est plutôt par organisation. C'est des potes qui vont s'appeler, ils vont donner rendez-vous. Ce n'est pas, tu sortes du boulot, tu arrives à 18h, il y a plein de gars qui sont en train de jouer. Sous-titrage Société Radio-Canada My past life was a feral, complete with wealth. Just remember that history repeats itself. Big stat. Big stat. K.S. It's the heart of a lion. Won't never fail, we grindin' In the dark sun still shinin'. Pride and glory, y'all know the story. The scepter and staff crowning off of the heart of a lion. Won't never fail, we grindin' In the dark sun still shinin'. Pride and glory, y'all know the story. The scepter and staff, the crown label for weed. Killin' the jungle, roaming on these hard streets. All you really see, Timbaland scuffed the concrete. Barracuda, Ron Ruger, Young Judah. Get up in the booth and meditate like Buddha. Aftershuff a classic, they playin' in the box. Soundboys spinnin' while Jamaicans lick shots. Pass me the mic on stage and it's all out. Twistin' on something you would think I'm Rastafari. Know the signs, stars in the lines. CDs on the streets flood the block like time. It's timeless, ageless, big stack, KS. Labels like treadmills, just one of the papers. M-A-C-T-N-E, respect. Keep it on replay, you never have to eject. Jet stack, KS, let's go. It's the heart of a lion. Like I'm starting to ride it. If you feel me, be crazy. It's my second one, Timbaland. Blaze it up and wish it to be. Oh no, no, no. I can't live too high. Get away, I'm high. Là, on est en route pour Strasbourg, après le petit poste de Dijon. Il pleut encore, on ne sait pas trop ce que ça va donner. On ne lâche pas l'affaire. Voilà. On est. Donc, deuxième étape, on part de Lyon, on va sur Strasbourg. Il y a 5 heures de route, un truc comme ça. Les gens ont été unanimes sur Internet, c'était la Citadelle. C'est le terrain, l'unique terrain où ça joue là-bas. Et où il y a du monde. Et là aussi, on a encore eu un problème, c'est que le temps, il était gris. Il a plu un peu. Donc, il y a des joueurs, je pense, qui ne sont pas venus. Il était prévu beaucoup plus de monde. Et le problème, c'est que c'était en semaine. On a joué tout terrain. Alors que d'habitude, sur la Citadelle, c'est du demi-terrain. On a essayé de faire jouer les joueurs tout terrain. Ça n'a pas joué longtemps tout terrain, en vrai. Parce qu'il n'y avait pas assez de joueurs, en fait. Après, il y avait du niveau. C'était des joueurs de National 3, Prénate, National 2. Il y avait même Cédric, qui joue en Pro-B à Souffel. Mais malgré tout, il y a eu une bonne ambiance. Les joueurs se connaissent tous encore là aussi. C'est une famille. Ça se chambre devant la caméra, etc. Ils ont joué le jeu. Donc, franchement, c'était sympa. Mais encore une fois, je pense que ce n'était pas représentatif de la Citadelle un dimanche où il fait beau. C'était délicat à cause du temps et que c'était un mercredi. En plus, j'ai un pote qui m'a dit que le week-end après, il faisait beau. C'était blindé, joueur de N2, de N1, Pro-B, etc. Donc, on est vraiment tombé au mauvais moment. Mais malgré tout, la Citadelle, c'est un truc à faire, je pense. On est le 31 mai, on est enfin arrivés à Strasbourg. La merveille pour streetball en France, je dirais Strasbourg. Le meilleur playground pour jouer à Strasbourg, c'est la Citadelle. C'est le meilleur endroit, l'esplanade, c'est là où il y a tous les balleurs. Forcément, il y a la Citadelle. Pourquoi ? Parce que tout niveau est représenté ici. Donc, franchement, il y a de quoi jouer. Il faut venir juste selon les horaires et selon le temps. Parce que à Strasbourg, il faut savoir, la météo, elle est changeante. On se retrouve tous ensemble et il n'y a pas de prise de tête. On joue au basket et voilà. Ça joue pratiquement tous les jours à partir de 17h. Le dimanche, à partir de midi jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Alors, si le temps est OK, ça joue. Alors, le niveau est assez hétéroclique. On a des jeunes, on a des anciens. Il y a des joueurs de relique qui sont déjà venus ici. Il y a des joueurs de relique qui viennent. Il y a déjà eu Ajassa, il y a des joueurs de Pro A, de Pro B. Sinon, il n'y a pas non plus de joueurs en vie. Alors, l'été, il faut compter à peu près 4 équipes sur chaque anneau. Quand il y a des joueurs de bon niveau, généralement, ils veulent faire tout terrain. Donc, on s'arrange en fonction des équipes. On essaie de faire des niveaux équilibrés et puis on fait tout terrain. Sinon, c'est vrai que c'est plus souvent le demi-terrain qui est préconisé. La meilleure vie pour jouer au basket de rue en France. Je dirais Strasbourg. Si c'est Strasbourg ! On a bien fait les touristes. Maintenant, passe au b-ball. Ah ouais. Ne te vante pas de ta technique, du prestige de ton maître ou de la perfection de ton style. Mieux vaut œuvrer dans l'ombre pour arriver à ses fins. Ta réputation est sans tâche. Provoquer la discorde n'est pas digne de ton rang. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo. Ressors de la broussaille incassable comme le roseau. Je m'entraînais comme un samouraï dans son dojo. Ressors de la broussaille incassable comme le roseau. J'ai pris le temps pour auto-produire un misile. J'ai consolidé ma morphologie, l'inquiétique. Je l'apprends dans l'hologramme. L'aucune défaite au tableau ne plus sans se rôler au sale. Je veux rattraper le temps perdu sans courir à ma perte. Je ne me t'en perds plus, le flot sera une putain d'averse. Je me suis endurci dans le nord-est de la ville. Comme un putain de building construit avec de l'archile. C'est à une vitesse inférieure que ton corps se branche. Moi, je veux de la richesse intérieure dans un coffre-fort. Avec mes affranchis, on sera en service. On ne nous donne pas de garantie. Tant qu'on prend des risques, la langue est riche. Face à elle, on agit comme devant le pactole. On n'attend pas qu'on nous la donne, on prend la parole. Ya, je ferai carrière, s'il y a des rageux, je vais leur rappeler la règle. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas que c'est que la merde. Qui t'as si basé ? C'est-il un mec attaché à l'éthique et au travail d'équipe acharnée ? Je me caractérise tel un casanier ravagé. Souvent tracassé qui se moque de la mode. Quand la mode est à la bêtise, dis-moi qui montre l'exemple ? Le monde est affligeant, corrompu comme le Vatican. Truqué comme le 11 septembre. C'est par l'apocalypse, mais le présent est ludique. Je suis tellement loin, je suis nostalgique du futur. Du rap, je suis venu livrer le corps. Je me faisais discret comme celui qui veut rentrer dans le livre des records. Sur ma clique, ils ont d'horribles stéréotypes. Pourtant, elle est composée de profils hétéroquites. C'est la Bosnie-Herzégovine quand je démolis les néophytes. On a proscrit les égoïstes lors de sorties de cérémonie. On est trop vides et terroristes à leurs cieux, comme des pratiquants syriens. En arrivant si loin, on est des gars qui s'en tirent bien. Les regrets d'un trafiquant qui craint le châtiment divin. Mais qui comme Paris en Ligue 1, facilement se distingue. Dans ce monde où la raison recule, j'aimerais éclairer les consciences. Mais je suis qu'un rayon de lune quand je sens le danger. Je fais le saut de l'ange, me dire qu'il est temps de changer. C'est comme me parler dans une autre langue. On se posera quand on aura fait beaucoup d'argent. Comme Eurostar en faisant tout passer sous la manche. Je suis Félix Mazard. J'ai commencé le basket en l'âge de 7 ans. Jusqu'à 19 ans, sans arrêt. J'étais sélectionné avec le Fran Junior à l'époque. Et le jour où ils ne m'ont plus repris, parce que je n'avais pas 1m85, j'ai tout lâché, j'ai tout arrêté. Et là j'ai repris, j'ai arrêté près de 50 ans. Et j'ai repris maintenant et j'ai dit tiens, je veux faire comme dans le temps, je m'occupe des terrains. Dans le temps, je ne voulais que dehors, avec du moins 20, moins 25 et tout. Alors j'ai fait ce terrain-là. Oui, la mairie, Ares et les techniciens et tout. Je leur ai prouvé que tout est rouillé, que les anneaux sont tremblants et tout. La mairie est venue donc sur place avec le directeur de Ares, 3 techniciens. Et je s'ai fait venir un mercredi où il y a eu du monde. Ils ont vu l'état du terrain. En 2014, au mois de mai, ils ont fait 3 jours du terrain. Et on a réussi à avoir des nouveaux panneaux, parce que ça c'est des nouveaux panneaux. Alors je demande un troisième terrain, parce qu'il y a trop de monde, et éventuellement de la lumière. Donc vous voyez que je m'occupe vraiment des jeunes et je voulais le faire pour les jeunes. Ça tourne au rond, malgré qu'il y a du monde dans les couvards qui attendent, oh je prends la gang, je prends la gang. Alors il y a des serbes, il y a des chinois, il y a des japonais, il y a des réunionnais, quoi que ce soit. Trace bon, terminé. Pas du cas. Faut de cut. J'ai mis cours de Vincennes. Non, t'as pas mis cours de Vincennes, on est arrivé pont de... Pont de Vincennes ? Non, pont de... C'est pas ma faute, c'est un tel de la merde. C'est ma faute ? Je pense que t'as mal appuyé. Donc, bon, on est parti de Paris où c'était les inondations, on va sur l'île et on se dit non, on va encore plus dans le nord, il va encore pleuvoir, tu vois. Voilà, le temps à l'île. Là, on commençait vraiment à avoir peur pour le projet parce que ça faisait déjà deux journées où il pleuvait. Donc, on part sur l'île, terrain unanime aussi, tout le monde m'a dit Oisem, c'est un quartier de l'île. On va voir le terrain parce que j'ai entendu qu'il n'y avait pas d'arceau et en effet, il n'y avait pas d'arceau. Donc là, ce n'était pas le temps. Le problème, c'était les arceaux. On envoie des messages sur Facebook, on ne pourra pas jouer, est-ce que vous avez un autre terrain ? On nous dit, ouais, le vieux Lille, il y a un terrain de basket. Avant, ça jouait là-bas. Donc, on va voir au vieux Lille. Il y a un des deux panneaux qui n'a pas d'arceau, pareil. Donc, on demande encore et tout. On nous envoie sur un autre terrain, un autre terrain. On fait trois terrains. Donc, on est parti, pas à Oisem, mais on est parti à la Madeleine. C'était là, franchement, Lille, on dit que le nord, c'est accueillant. Là, franchement, ils ont déchiré. J'ai adoré Lille. J'en ai vu beaucoup et j'ai avoué que Lille, il y a des niveaux. C'est Oisem Street, à Lille. La meilleure ville pour le streetball en France, c'est Lille. Ah, je ne veux pas mentir, ce n'est pas Lille, frère. Non, pas. Non, je rigole Oisem. Oisem ! Le terrain référent, c'est à Lille, c'est Oisem. Oisem, Oisem, c'est sûr. Oisem, tout le monde se retrouve là-bas. C'est un quartier riche culturellement. C'est vraiment une mixité, un brassage ethnique. Et forcément, ça se ressent au niveau du basket. Adversité. Et même si ça parle un peu, franchement, on joue bien. Il y a des pros aussi qui sont en vacances, donc ça vient, ça joue. Donc, il y a vraiment du niveau. C'est assez hétérogène. Il y a des gens qui ne sont même pas en club. Après, pendant l'été, ça peut monter jusqu'à Probé. Mais en général, c'est plutôt du niveau prénate, 1.3, et ça joue comme ça. Ça se fait naturellement. Les moins forts, ils viennent plus tôt. Nous, généralement, on commence à venir jouer vers 16h. 16h, 17h, c'est le rendez-vous. L'été, ça joue tous les jours. De 17h jusqu'à ce qu'il fasse nuit, ça joue. Par exemple, l'été, il peut avoir 50 personnes normales. L'été. C'est pour ça qu'à Oisem, il faut avoir du niveau. Parce que tu peux perdre un match et puis attendre sur le côté pendant au moins deux heures. Mais quand on joue dehors, comme il y a plein d'équipes, ça joue demi-terrain. Sinon, ça ne tombe pas assez vite. Donc ceux qui perdent là, en fait, vont jouer de l'autre côté. La meilleure ville street ? Moi, je dirais Lille. Parce que, ben voilà, on est là maintenant. Complètement, Lille est la meilleure plate-grave de France. Il n'y a pas que le basket. Il y a les gens, la famille, la mentalité. La meilleure ville pour le streetball en France, c'est Lille. Venez. Merci, vraiment. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Dans la caméra, j'ai fait. C'est parti. 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 Le niveau, franchement, tu peux trouver des joueurs de pros. Des joueurs de larmine qui sont présents. Des joueurs de street comme tu as pu voir aujourd'hui. Y'a un peu de tout. Franchement, y'en a pour tout le monde. Aussi, par exemple tel terrain là-bas, ça va être plutôt R1N3. Après là, ça va être R2, R3. Généralement, c'est toujours là-bas. Franchement, ça se mélange et ce qui est bien, c'est que les joueurs de street veulent se confronter aux pros et ils jouent vraiment comme si il n'y avait pas de barrière entre eux, de niveau d'écart et tout ça. La meilleure ville du streetball en France, c'est Nantes parce qu'à Procé, quand il fait beau, il y a du monde, ça joue, ça joue dur, on se fait plaisir et c'est ça l'esprit du street et c'est ça qu'il faut qu'on continue de faire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà à peu près, mais après il y a des gens autour qui gravitent, il y a des gens qui viennent courir autour du terrain, il y a des gens qui viennent faire du sport de rue, il y a des gens qui viennent courir, il y a des gens qui viennent faire du vélo, il y a des gens qui viennent leurs enfants, il y en a pendant que vous jouez au basket, tu joues au foot au milieu du terrain, ça joue, ça bouge bien. Sous-titrage ST' 501 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 où tout le monde vient. Au niveau du cadre, t'es à côté de tout, t'es en plein centre-ville. Les quais, t'auras toujours du monde. S'il y a du soleil, il y a du monde. Si tu veux vraiment un bon level, c'est plus là, comme maintenant, pendant la trêve. Si t'enlèves, il y a quelques exceptions, genre l'Antonio, des gars comme ça, qui jouent en N3, c'est plutôt des gars de région. Ou voir des gars qui jouent qu'en street. Le mec qui sort du taf, il va aller jouer et encore en jeans, tu vois. Ça commence du vendredi, samedi, dimanche. Beaucoup, beaucoup le dimanche. C'est là où c'est le plus blindé. Si t'arrives après quatre heures, c'est très compliqué. Donc tu perds, tu joues pas. Après, il y en a qui viennent et qui jouent pas, parce qu'ils savent très bien comment ça se passe. C'est pour ça qu'on essaie de monter les plus grosses équipes pour rester toute la journée, quoi. Il vaut mieux pas perdre. Ou si tu perds, il faut que tu connaisses du monde pour rejouer vite. Non, vu les dimensions, c'est plutôt tout terrain. Et ce serait plutôt du 4x4, quoi. Il y a une rec qui est assez compliquée là-bas. C'est que le dernier arrivé est prioritaire pour faire l'équipe. Ils vont trouver un gars qui marche dans la rue. Ils vont le prendre pour qu'il monte sa team pour pouvoir jouer, tu vois. C'est ça le délire. Même le gars le plus nul, en fait, t'es content de le prendre s'il a pas joué. Parce qu'au moins, t'es sur le terrain, quoi. Après, les habitués, c'est plus quand même des Bordelais. Il y a des gars qui sont de passage aussi, qui viennent plutôt l'été. Tu les verras que l'été. Malheureusement, t'as peut-être pas tout vu. Mais la meilleure ville, c'est Bordeaux. Parce que l'état d'esprit il y est. On est tous potes, on est comme des frères. Tu vois, je vais te dire. Sur le terrain, ça peut jouer dur et tout, mais on s'embrouille jamais. Il n'y a pas de... tu vois, c'est propre. Non, tu sais, franchement, il fait bon vivre à Bordeaux. Tu vois, on a tout ce qu'il faut. Le cadre est beau. On est tranquille ici, on s'entend bien. On s'entend bien. je suis mauvais 있으x. Soe. Oh, shit. Sous-titrage ST' 501 ... 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 retrouve avec du niveau, vraiment du niveau. Non Montpellier c'était chez moi et ça a bien représenté. On dirait le sud, rien d'autre que demander de plus, je l'ai dans le sang, cette ville m'obsède, on fait tout pour esquiver le stud, le soleil éclaire nos visages, quelques baignants dans le sillage, facile de se laisser distraire, cette bitch m'a refait louper le virage. On reste gêne, ici c'est dur de s'élancer, le sable est chaud, je ne sais sur quel pied danser, chiller c'est sacré, ne viens pas nous déranger, je reste assis devant ton boule, ton déhanché, on vit d'amour, de sexe, de bière, d'eau salée. Ça a bougé un peu mais je dirais Grammont je pense. Donc ça joue à Grammont ? C'est la seule zone viable dans Montpellier quoi. Le rendez-vous phare c'est le dimanche, c'est clair tu vois, le dimanche, 18h. Jusqu'à 22h, s'il y a quelqu'un qui a mis un tomard sur la bouche d'un autre, jusqu'à ce que le soleil se couche. Il y a je ne sais combien de terrains, le truc qui est immense quoi, 12 terrains je ne sais même pas bref. C'est un peu en hauteur, le soir comme ça il y a une petite luminosité qui est sympa, franchement le niveau ça dépend trop des moments. Enfin l'été on ne peut vraiment pas savoir, il y a des gens qui viennent de partout. Un peu N3, un peu R1. Des fois il y a des pros et tout ça mais je suis tombé des fois sur des gros joueurs quoi. On ne les connaissait même pas et tout et les mecs éclataient tout quoi. Franchement en général c'est le demi-terrain. Le demi-terrain en streetball voilà c'est un classique, je veux dire c'est normal quoi. Il y a eu des étés là où franchement des fois c'était chaud quoi. Si tu perdais le match tu sais qu'il y a au moins quatre ou cinq équipes qui attendent derrière. Franchement d'argent et puis rendre mon calme aussi. Avec un niveau un peu plus élevé. Mais là il faut passer par Facebook apparemment pour savoir s'il y a du monde ou pas et à quelle heure ça joue. Un peu plus ancienne, c'est Mas de Tess, c'est le seul et unique Mas de Tess quoi. Mas de Tess l'été c'était un délire. Les pros ils débarquaient, ils venaient avec leurs équipes puis restaient 100 ans. C'était le rendez-vous en fait des espoirs pros et puis de certains pros de Montpellier quoi à la belle époque. Des fois tu donnais deux trois coups de fil pour te faire une petite équipe parce que tu savais que si tu allais avec une équipe bancale c'était mort. Parce que tout le monde voulait jouer sur le terrain principal, c'était il y a 15-16 ans tout ça. Il s'est éteint je pense aux alentours de 2004-2005. Moi je suis chauvin à Montpellier. Ah Montpellier facile, large, large, le niveau est trop au-dessus tu vois. Mais chez nous il y a un autre truc tu vois, il y a un petit soleil. Il y a un truc bizarre tu vois. Il y a un truc bizarre tu vois. Un truc bizarre tu vois. Un truc bizarre tu vois. Ça rent un truc bizarre. Un truc bizarre... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501